La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous. Il est essentiel que les consommateurs puissent consommer des aliments sains. C'est là que le Codex Alimentarius, ou tout simplement le Codex, entre en jeu. Le Codex est une initiative conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, visant à établir des normes alimentaires internationales, des lignes directrices et des codes de pratique pour protéger la santé des consommateurs, tout en assurant des pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires. Le World Health Organization Office in Mauritius travaille très fortement avec le ministre de l'Health et de l'Agence et le ministre de l'Agro-Industrie pour promouvoir la sécurité de la santé en Mauritius. Nous travaillons maintenant sur le Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius a compilé des meilleures pratiques globales pour la sécurité de la santé, et nous travaillons en sécurité de la santé de la santé, de la santé de la santé, de la santé de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture. Les normes du Codex sont utilisées dans le monde entier pour harmoniser les réglementations nationales en matière de sécurité sanitaire des aliments. Elles sont officiellement reconnues dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, établissant ainsi une référence internationale incontournable en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les normes du Codex prennent l'ampleur car ils sont considérés dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, la participation des pays membres dans le processus du Codex au niveau international est devenue très importante. L'île Maurice est membre du Codex depuis 1971. Vu l'importance du Codex au niveau international, le ministère de l'Agro-Industrie établit en 2010 le point de contact du Codex et un comité national du Codex au sein du Food Technology Laboratory. Le rôle du point de contact national du Codex est de faire la liaison entre la République de Maurice et la commission du Codex Alimentarius, tout en coordonnant de manière efficace les activités liées à l'implémentation des normes du Codex dans le pays. Le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire a pris l'initiative en 2010 d'établir le point focal Codex et le comité national Codex au sein du Food Technology Lab. Ceci a permis à Maurice d'avoir une plus grande participation dans le processus de normalisation internationale. Outre notre rôle comme Codex Contact Point, le Food Technology Lab est accrédité à la norme ISO 1725 et nous sommes en mesure donc de participer et de partager nos données pour l'élaboration des normes. Le comité national du Codex constitue d'une équipe composant de membres de différentes parties prenantes du secteur public et privé. L'objectif principal du comité est d'engager des discussions d'importance nationale relative à la normalisation des denrées alimentaires. Le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire, ainsi que le ministère de la Santé et du Bien-être, sont les deux principaux acteurs du comité national du Codex et sont des organismes de réglementation responsables pour assurer la sécurité sanitaire des aliments de la ferme à la fourchette. Au ministère de la Santé, nous aînons le département qui s'appelle le Public Health and Food Safety Inspectorate et est responsable pour l'application de la loi. Maintenant, notre loi, l'INLOI, qui finit d'être adaptée de standards du Codex. Par exemple, nous finit d'un produit de standards qui est dedans, la qualité, surtout le côté safety et le côté nutritionnel, c'est le standard qui nous prend du Codex. Maintenant, nous avons aussi le Mauritius Food Standards Agency, qui est une organisation qui fait une mise en place tout récemment par le ministère de la Santé. Et ça, l'organisation-là, est responsable pour la coordination de toutes les autres organisations dans Mauritius, en ce qui s'agit, le Food Safety et le Food Nutrition. Et c'est un standard-là, c'est un standard qui peut inspirer principalement du Codex. Le Mauritius Standard Bureau est aussi un acteur important du comité national du Codex et représente le Bureau National de Normalisation. Le Mauritius Standard Bureau, comme le organisme national du Codex, est l'institutionnel et légal framework qui gouverne le développement de standards de mauritius. Le bureau utilise le Codex comme la base pour les standards nationales, quand elles existent ou sont appliquables. La Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce et d'industrie de l'île Maurice, membre du comité national du Codex, représente les intérêts des opérateurs des secteurs agricoles et alimentaires. En effet, le comité national du Codex joue un rôle important pour assurer que les parties prenantes se conforment aux sécurités sanitaires et de qualité dans le pays. Les membres du comité national du Codex sont engagés dans plusieurs activités, telles que les sessions de travail électroniques, l'élaboration des documents du Codex. Les normes du Codex comprennent entre autres des aspects liés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, tels que les contaminants, les résidus de pesticides et vétérinaires, l'hygiène alimentaire, l'étiquetage des aliments et de nutrition. Ces normes et lignes directrices sont fondées sur les données scientifiques qui sont régulièrement mises à jour par rapport au nouveau développement en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Ces normes sont utilisées afin de permettre aux entreprises de bien fonctionner au niveau national et garantir la sécurité sanitaire de leurs produits. Par exemple, le Codex General Principles of Food Hygiene est une norme qui couvre les pratiques d'hygiène dès la production primaire jusqu'à la consommation finale en mettant en évidence les contrôles d'hygiène clés à chaque étape. Cette norme décrit le système HACCP qui est la plus utilisée internationalement. L'un des les plus connus et appliqués du Codex Alimentarius sont ceux du HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point et ces ont été adoptés par des employés locales des business operators. Ces guillemets ont aidé les entreprises à assurer les bonnes pratiques de la production, la réassurance santé, la santé de la santé, la labelling de la nourriture, la packaging et la traçabilité dans leurs opérations et les valeurs. Lorsque les producteurs et les commerçants se conforment aux normes du Codex, les consommateurs peuvent avoir confiance en la sûreté et la qualité des produits qu'ils achètent. Le comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires revêt d'une importance particulière pour les consommateurs car il établit des normes et des lignes directrices concernant les informations nutritionnelles présentes sur les emballages alimentaires. Cela permet aux consommateurs de prendre des décisions concernant leur alimentation. De plus, le Codex fournit des lignes directrices sur la composition des aliments afin de garantir leur sécurité nutritionnelle. Il fournit également des conseils sur l'étiquetage général des aliments, en particulier en ce qui concerne des informations relatives à la santé ou à la déclaration nutritionnelle faite par le producteur sur l'emballage. Les recommandations du Codex visent à informer les consommateurs des produits qu'ils achètent. Il y a un système qu'ils appellent le Codex alimentaire. C'est ça qui est très important pour les consommateurs dans le monde parce que c'est les affaires qui est née entre producteurs et consommateurs la manière qu'ils ont de produire, qu'ils ont de mettre dans la boîte, qu'ils ont de mettre là-dedans pour faire nous gagner ça l'information. On nous connaît, nous asserait, qui quand nous mange des affaires, c'est vraiment ça qui est là-dedans. Le système Codex alimentaire, donc il a participé avec notre scientifique local et ils permettent-nous, capables, amènent-nous briques dans un système de Codex alimentaire. Donc le commerce, c'est important et la manière qu'ils commercent, c'est qu'il faut des lipothèses consommateurs. C'est le plus important. Étant donné l'importance cruciale des normes du Codex pour les organismes de réglementation, les opérateurs des secteurs agricoles et alimentaires, ainsi que les consommateurs, il est essentiel de renforcer davantage les structures du Codex à l'île Maurice afin d'améliorer notre participation au processus d'élaboration des normes internationales. Le projet du Codex Trust Fund fait partie des nombreuses initiatives mises en œuvre par le gouvernement de Maurice, certaines en collaboration avec divers partenaires pour renforcer la sécurité et la sûreté alimentaire dans le pays. Afin d'améliorer notre participation dans les travaux du Codex et de faire entendre notre petite voix, une demande d'assistance a été formulée auprès du Codex Trust Fund et depuis 2020, Maurice bénéficie du projet Building Codex Mauritius qui vise à consolider les structures du Codex à Maurice. The outcomes expected under this project better management of the Codex contact point and working procedures, enhanced understanding and awareness of the importance of Codex and better implementation of updated Codex standards in the country. Some of the achievements under this project has been the development of a website for the Codex Mauritius for more visibility of the Codex structure, its activities and its importance nationally and regionally. We have also been able to initiate the twinning program with the Netherlands for sharing of technical know-how and expertise for the setting up of a vibrant and strong Codex structure in Mauritius. We work here at the regional level with a number of laboratories in all the region who work on these issues of analysis of products, of verification, of control with whether laboratories have the equipment, whether they have the training necessary or whether they have the regional and international certifications when they are going to put their tampons on the pockets to guarantee that the other partners know that that this tampon, that guarantee, is valuable, is recognizable and is, éventuellement mutuellement exchangeable. With its active plus de 230 normes, 130 directives and codes d'usage and 6000 limit maximum de residues, entre autres, le Codex peut nous aider à garantir cela et Maurice a tout à gagner à participer dans les travaux du Codex. Pour conclure, le Codex joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires pour protéger la santé des consommateurs. En développant des normes mondiales basées sur des données scientifiques, le Codex contribue à instaurer des conditions équitables pour les entreprises tout en réduisant les risques de rappels coûteux et de litiges juridiques. Ainsi, que vous soyez un consommateur ou une entreprise, les avantages du Codex sont évidents et nous pouvons tous avoir confiance dans la sûreté de notre aliment. et nous vous